voilà bienvenue à tout le monde et on continue cette semaine donc avec la pratique de la recharge en énergie toujours quelques mouvements en plus pour petit à petit s'habituer à cette pratique et la prendre au fur et à mesure on se lève on a les bras tendus devant nous les jambes légèrement pliés les pieds parallèles double inspiré alors pardon on va commencer avec juste un petit moment de de en fait se rappeler notre intention par une demande au éternel au esprit infini recharge notre corps avec ton énergie cosmique notre mental avec la concentration et la détermination notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec la joie la toujours nouvelle aux éternelles santé du corps et de l'esprit de meurons nous pour toujours toujours puis les deux bras tendus devant nous on plie un petit peu au niveau des jambes double inspire on retend tous les muscles en sort les points double expire par la bouche et retour aussi garde les yeux fermés pour sentir les muscles qui se remplissent d'énergie et on commence encore deux fois toujours progressivement pour ne pas se faire mal contraction pour les suivre et détendre total on relâche les bras le long du corps une grande inspire les yeux fermés voilà on a allumé le corps c'est le premier mouvement c'est réveiller tout le corps d'un coup et ensuite on va dans les détails donc le pied gauche c'est lui qui va agir les mains sur les hanches inspire on pousse le pied vers l'arrière avec une tension dans toute la jambe puis expire des pentes inspire on pousse le pied vers l'avant avec une tension dans la jambe expire des pentes et on recommence comme si on poussait quelque chose de lourd dans un sens puis dans l'autre on pose le pied gauche sur le sol pied droit qui vient en arrière inspire ok on revient les deux pieds au sol le pied gauche légèrement devant nous le poids est sur le pied droit et on flèche légèrement dans le genou et dans le coude du bras gauche double inspire par les narines on contracte l'avant-bras et le mollet en serrant le poing double expirons relâche maintenant pareil avec la cuisse et le bras biceps jusqu'à l'épaule en gardant le poing ouvert on contracte on relâche on recommence avec l'avant-bras en serrant le mollet en serrant le mollet en serrant le poing et maintenant en gardant le bras ouvert la cuisse et le biceps et à nouveau la partie basse voilà toujours de la partie basse puis de la partie haute ensuite pareil avec le côté droit double inspire en serrant le poing la partie basse la partie basse en serrant le poing et en haut sentez l'électricité qui va dans le muscle en bas et en haut les pieds parallèles les jambes légèrement fléchies coudes légèrement fléchies double inspire et à nouveau les points les deux points les deux mollets les deux avant-bras et puis on relâche inspire les deux cuisses biceps et relâche et à nouveau en bas et en haut en bas on prend une grande inspiration les yeux fermés détendus regard à dresser on garde l'air quelques secondes à l'intérieur les poumons pleins puis on expire en détendant encore plus moment pour ressentir la détente dans le corps le bien-être et le réveil des cellules puis on contracte la fesse gauche et la poitrine gauche en ramenant l'épaule gauche légèrement vers l'arrière double inspire on sentant la fraîcheur de l'air dans les narines expire en revient au centre à droite fesse droite poitrine droite expire détendu gauche et droite gauche gauche et droite ok maintenant les mains donc derrière le dos c'est un peu posé sur le bas du dos et on contracte sous la main gauche on trouve les muscles des lombaires côté gauche et on les détend et on expire puis pareil à droite quelquefois un léger mouvement du bas on passe un peu on passe un peu à aider on décambré droite gauche 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 et droite et droite on monte un petit peu plus haut avec les mains un petit peu sous les omoplates et même chose ici double inspire on inspire on inspire on inspire les doigts ok on relâche les bras le long du corps et on contracte au niveau des homoplates donc derrière l'épaule gauche en ramenant l'épaule légèrement vers l'arrière pareil à droite ce mouvement avec l'épaule devient minime jusqu'à disparaître et qu'on ait plus que la tension musculaire sans mouvement presque droite ok super maintenant les mains sur les épaules on contracte les bras et les épaules et on fait trois cercles vers l'avant comme si on avait besoin d'efforts consistants pour bouger comme si quelque chose nous empêchait de bouger, puis pareil dans l'autre sens trois cercles respiration libre et profonde on laisse les bras le long du corps et on contracte le cou tout entier une fois deux fois et trois maintenant la main gauche à gauche la main droite à droite le dos des mains sur le cou et on contracte à gauche puis à droite gauche et à droite gauche et droite puis on relâche les bras le long du corps on baisse la tête et en redressant la tête on inspire et on contracte tous les muscles du cou inspire expire on relâche et on baisse la tête à nouveau donc pendant que j'inspire je redresse d'un coup en contractant surtout la nuque en réalité derrière expire je relâche et je reviens comme une fois on revient au neutre avec la tête on contracte le cou et on fait trois petits cercles dans chaque sens trois petits cercles de petits mouvements mais le cou bien contracté voilà et maintenant trois grands cercles le cou complètement détendu complètement relax trois grands cercles avec la tête on ne va pas trop loin en arrière on va surtout loin en avant et sur les côtés et pareil dans l'autre sens ok maintenant les mains les poings serrés et les mains les bras vont dans un sens donc la poitrine aussi alors que le bassin va dans l'autre sens donc ça va donner hop et hop à chaque fois on va dans l'autre sens et on respire à chaque fois que je fais le mouvement j'expire ok on relâche tout on écarte un petit peu les bras l'un de l'autre les jambes l'un de l'autre et on met les mains sur les hanches et c'est parti on va vers la gauche vers l'avant vers la droite et on revient ici ça c'est un cercle et on va faire encore deux cercles avec une tension dans tout le dos comme encore une fois si on devait légèrement contracter les muscles pour pouvoir bouger comme si quelque chose vous empêchait de bouger et vers la droite ok super et on va terminer avec celui-là donc expire inspire expire on contracte en se penchant simplement vers la gauche c'est simplement on essaie de garder le dos relativement droit donc il y a un petit mouvement très léger et inspire on revient au centre expire vers la droite inspire au centre expire vers la gauche inspire au centre expire droit actionnez bien les muscles le long de la colonne tous les muscles du dos qui sont engagés dans le mouvement on caricature la tension on augmente le plus possible ok et on relâche les bras on prend une grande inspire on contracte tous les muscles deuxième et troisième encore plus d'intensité voilà on garde les yeux fermés on reste détendu et le corps maintenant est rempli d'énergie on prend une inspiration profonde et on va garder l'air dedans on garde l'air dedans quelques secondes en détendant le corps on sent déjà le bien-être la circulation améliorée dedans et on expire en détendant on garde les yeux fermés immobile quelques secondes pour intégrer cet état d'intériorité cette perception améliorée de l'énergie ok on vient sentir ce bien-être qu'on va emmener avec nous dans la méditation voilà donc assis on ferme les yeux on redresse le dos sans aucune tension dans le dos la tête dans le prolongement de la colonne on regarde déjà à me redresser paume vers le ciel bien sur les cuisses un peu vers l'arrière des cuisses pour voir les épaules pour voir la poitrine bien ouverte et on sent simplement cette texture d'énergie en nous et donc on commence notre méditation avec cette perception-là plus on devient familier avec ces exercices de recharge qu'on appelle diogoda plus on va facilement donc sentir le corps d'énergie cette masse d'énergie qui nous entoure et qui est en nous aussi cette perception va beaucoup nous aider à rentrer directement profondément en nous-mêmes on ressent la pulsation au bâton du cœur pulsation dans tout le corps on respire maintenant profondément en intégrant l'âme pratique intérieure qui est donc respiration profonde régulière plus prière continuelle ou mantra japa on prend la phrase qui nous est familière ou cette phrase que je vous propose au guide divin guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie de la salle qui fluxe posées squad voir mais pour s'il s'il voir qui va faire On a la merveilleuse musique des oiseaux, ça fait partie de notre méditation, le thème de cette semaine c'est recevoir les messages, écouter les messages de l'esprit, les messages du guide, et ces messages sont là constamment dans l'instant présent, l'instant présent un véritable dialogue avec le guide intérieur, un dialogue qui ne s'interrompt pas, mais qui n'est pas épuisant, qui est seulement réjouissant, donc les oiseaux, les sons qu'on entend, tout ce qui fait partie de la perception, qui fait partie de ce dialogue, de cette guidance. On va garder la prière continuelle, ou le japa, et aller dans les étirements du doigt, la prochaine inspiration, donc on entre, on laisse les doigts sur l'inspire, expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos, puis inspire, on étire vers le ciel, expire, on se pend vers la gauche, inspire au centre, expire vers la droite, inspire au centre, expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien, on va loin dans la rotation, et on respire profondément. On vient au centre, inspire, on étire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite, on pose à nouveau, et on va loin dans la rotation, encore une fois. Retour au centre, on pose les mains derrière, et on prend 20 respirations profondes, voilà, je dois juste rebrancher mon table, on va continuer, continuer. Donc, légère flexion du dos vers l'arrière, on resserre les épaules et les coudes en arrière pour ouvrir la poitrine, on garde le cou dans un angle doux, et on respire profondément, on inspire par la bouche, expire par les nez. Voilà, avec chaque respiration, on ouvre un peu plus. Encore, tu respires. Un petit peu plus d'oxygène, un peu plus d'amplitude, je veux dire, pour les cinq dernières. On revient au centre, dos dressés, le regard redresse les yeux fermés, grand inspire, les mains posées vers le ciel, on garde l'air dedans, on détend tout le corps, on détend encore plus, et on laisse les ressortir sans faire d'effort. On arrête de respirer, et on ressent toutes les sensations qui se montrent. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on concentre l'attention dans le lobe frontal, puis on relève le ventre et on expire. Et à nouveau, à un petit moment, comme un palier, on pourrait dire, d'intégration, pour que la conscience s'installe dans cette intériorité améliorée. Toujours ce rappel que nous donne ces sensations, que le bonheur est dedans. le bien-être infini, sans limite, nous attend à l'intérieur. Plus on va méditer régulièrement, peut-être même deux ou trois fois par jour, ou même plus si on veut, et plus on va aller un petit peu plus profondément à chaque fois. La régularité, la clé pour aller dans ce grand bien-être. Et ici, donc double inspire par les marines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on détente tout, et on recommence. Et on arrête d'être en tout parlant. Et dans la détente, on inspire sur cinq, avec la prière continuelle. Sur l'inspire. Sur la rétention, la pratique interne. Et expire, la même chose. On garde l'air dedans. Sur l'inspire. Sur l'inspire. Sur l'inspire. On retient. On concentre l'attention. Et ainsi on attire l'énergie d'enveloppe mentale. On expire, on se détend. Et en permettant ce rayonnement de conscience. On inspire, donne ici. On garde l'air dedans. Et expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on laisse l'air venir. On abandonne le souffle comme on plongerait. On se laisserait descendre, on pourrait dire, profondément dans cet océan de béatitude intérieure. Et donc, par palier, on est arrivé jusque-là. Et aujourd'hui, pas de texte à lu. On va simplement ouvrir les oreilles et le cœur, tous les sens à l'instant présent. Et on perçoit aussi bien dedans que dehors. On accueille tout ce qui est perception intérieure et extérieure. complètement ouvert à ce qui vient. On accueille l'instant avec affection, comme un vieil ami qui nous rejoint, qui nous retrouve. Dans cette attitude d'ouverture bienveillante, de vigilance, d'essence, de présence, on écoute ce qui est dit maintenant pour chacun d'entre nous. à travers l'instant présent, à travers la perception de maintenant. Sans intellectualiser la chose, sans essayer de comprendre des mots, des phrases ou des idées, mais simplement en accueillant les sentiments, comme un langage. pour l'instant présent. On accueillant les sentiments. On accueillant les sentiments. Et on devient subtil dans notre écoute de l'instant présent à travers les sentiments. On voudrait percevoir que chaque son, chaque perception extérieure ou intérieure vient modifier légèrement la qualité du sentiment intérieur. de l'instant présent, à travers les sentiments, comme un langage de l'instant présent, et de cette manière on apprend cette semaine à écouter et à reconnaître le langage de l'âme le langage de l'intuition le langage du guide de cette pratique on peut la retrouver constamment dans la journée pour faire des petits moments de pause et dresser une oreille écouter qu'est-ce qui y est maintenant qu'est-ce qui est dit et maintenant on va dans l'observation du souffle dans les narines s'intérioriser plus profondément on ressent pendant l'inspiration de la fraîcheur de l'air qui rampe à l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines et à l'expiration de la tiédeur de l'air qui ressort de l'air qui ressentent plus profondément de l'air et qui ressentent on ajoute le mouvement du doigt l'index de la main droite revient à chaque inspiration naturelle d'un centimètre vers la paume de la main et à chaque expiration naturelle on relâche l'index et on détend en même temps on relâche en même temps tous les muscles du corps on ressent la fraîcheur, la tiédeur de la respiration la détente s'approfondit à chaque expiration l'immobilité devient totale et on ajoute le mantra troisième et dernier élément de cette méditation de cette technique de concentration HONG accompagne mentalement l'inspiration naturelle chaque inspiration et SOR accompagne mentalement l'expiration HONG SO SOR Merci. 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 Nous offrons quelques respirations pour approfondir l'impériorité par la détente et la concentration. Merci. Merci. Puis on prend une inspiration profonde. En expirant trois fois par la bouche, on laisse l'air au dehors un petit instant. Ensuite, arrête de la respiration, on se détend. On laisse l'air aller venir sans contrôler le souffle. Librement, le corps respire et on abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt. On ressentir cette qualité de présence intériorisée, cette qualité de bien-être en nous-mêmes. Et en portant le regard, en percevant ce bien-être, le bien-être croît naturellement. Comme une sphère lumineuse qui grandit dans toutes les directions pour finir par dépasser le corps physique et le mental. Alors pensez bien. Merci. Merci. Et je vous laisse explorer encore ce bien-être, cette douceur intérieure qui a un visage un peu différent chaque jour, et qui devient un langage limpide, un dialogue limpide entre le guide intérieur et nous-mêmes. Je vous souhaite une belle journée, un beau lundi de Ponte-Côte à tous, et on se retrouve très bientôt.